La protection de l'environnement avec ou mardi aimé et en soucis c'est Notre environnement nous préoccupe parce que les gens oublient son importance dans la vie de l'être vivant. De nos jours l'utilisation intensive et abusive des ressources et le rejet des déchets dans l'environnement contribuent à détériorer notre milieu. Ce changement a un impact sur la société, la santé humaine, l'économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Chaque jour la pollution de notre environnement augmente, la santé humaine est de plus en plus mise en danger, mais nous nous en préoccupons pas. Comme l'on ne voit pas directement les conséquences de nos actes, on s'en préoccupe peu. C'est pourquoi nous ne pourrons pas diminuer le rejet des déchets tant que l'on n'exploitera pas les ressources d'une façon intelligente et en prévenant le gaspillage inutile. Inspiré sur la source suivante. Les dépôts de déchets qui forment les décharges sauvages sont encore omniprésents dans nos campagnes, nos forêts ou à bord des routes. L'abandon de déchets dans la nature pollue les sols, les cours d'eau, les nappes phréatiques et l'air en dégageant des substances toxiques. Une décharge sauvage représente une menace pour les espèces animales et végétales. Les déchets souillent nos paysages et donnent une mauvaise image de la région. Elles constituent également des départs de feu. Les déchets doivent impérativement et obligatoirement être jetés dans une poubelle ou être amenés en déchetterie. Les océans sont dorénavant envahis par des déchets, principalement plastiques, qui se concentrent sous l'effet des courants océaniques. Ils sont à l'origine d'une catastrophe environnementale pour les écosystèmes marins, mais aussi pour notre santé en tant que consommateurs de produits marins et enfin économiques comme vient de l'estimer le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Une quantité importante et non quantifiable de déchets plastiques entre dans la mer à travers les déchets, les décharges mal gérées, les activités touristiques et la pêche. Certaines de ces matériaux coulent au fond de l'océan, alors que d'autres flottent à la surface et peuvent traverser de grandes distances via les courants océaniques. Ils s'échouent alors sur les littoraux et s'accumulent dans les fameux gyres océaniques. Tous les déchets doivent être gérés afin d'éliminer ou réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada